Bon je vous l'ai proposé, vous me l'avez demandé, on y va pour les favoris de 2018, c'est parti ! Coucou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mes favoris de 2018 Les produits que j'ai adoré utiliser, les produits qui sont pour moi les meilleurs, donc on y va, c'est parti tout de suite Alors, je vais faire un petit peu dans le sens où je me maquille Donc au niveau de l'anti-cerne, mon favori de 2018, alors je l'avais en deux teintes Celle-ci, c'est celle que j'utilise en ce moment, c'est le Fit Me de chez Maybelline J'essaierai de mettre tous les liens des produits que je vous cite en barre d'infos Donc le Fit Me de chez Maybelline qui se présente comme ça, franchement je l'adore, il est génial Il est vraiment très 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 bien, il a un petit applicateur qui est plutôt pas mal Il est bien, vous pouvez bien l'estomper, bien l'appliquer et tout Je trouve qu'il cache les cernes sans trop les cacher, donc c'est pas trop plâtreux sous les yeux Donc quand on arrive à un certain âge, qu'on a des petites ridules sous les yeux et tout ça, il ne faut pas mettre des trucs trop épais Sinon ça file dans les ridules tout de suite et c'est un peu pas joli quoi Donc voilà, franchement le Fit Me de chez Maybelline, c'est un truc bon marché Enfin bon marché, pas trop cher que vous pouvez retrouver dans tous les supermarchés Donc celui-ci, si vous ne le connaissez pas, essayez-le, vous verrez, il est vraiment vraiment génial Un que j'ai adoré en hiver 2018, c'est celui-ci, c'est le Lancome Teint Hydra Ultra Wear 24 heures tenue et confort sans retouche Moi je l'avais en teinte 2, il est vraiment 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 génial Je l'ai adoré l'hiver dernier, je trouve qu'il est vraiment bien Au niveau du flacon, c'est un flacon pompe, donc ça c'est vraiment vraiment top Moi je n'aime pas les flacons avec des pipettes Flacon pompe, il est vraiment bien, il vous fait un teint vraiment joli Il ne vous plâtre pas la peau, il fait vraiment un effet flouté sur la peau Et je l'aime beaucoup beaucoup Et au niveau de l'été, franchement j'ai utilisé quasiment que des bébés crèmes cet été J'en ai pas une en particulier, ou si je la retrouve je vous mettrai une petite photo Mais franchement j'en ai pas une en particulier Mais toutes les bébés crèmes que j'ai pu utiliser cet été, je les ai beaucoup aimées Voilà, au niveau de la poudre, elle m'a fait l'été, l'hiver Ça fait des mois que je vous en parle, franchement celle-ci c'est une révélation pour moi Moi qui n'aimais pas du tout les poudres libres J'avais testé d'avoir ça sur Octoly et SLA m'a fait confiance pour me l'envoyer Je remercie d'ailleurs SLA et Octoly encore de me l'avoir envoyé Parce que franchement ça a été ma révélation de l'année Je pense que s'il y a un produit à garder dans tous ses favoris ce sera ça C'est la fameuse poudre Fix Up Universelle House Powder de chez Serge Louis Alvarez Donc SLA, franchement cette poudre elle est juste, juste, juste géniale Elle vous floute la peau comme il faut C'est une couleur neutre donc vous pouvez l'utiliser aussi bien l'été comme l'hiver Sur n'importe quel fond de teint ça ne matira Enfin ça matifie votre fond de teint Mais en laissant un poil lumineux sans trop Elle est vraiment vraiment bien Alors après c'est un C'est du basique quoi Vous avez une petite houppette Et en dessous comme je viens de la bouger dans tous les sens ça va pas le faire En dessous vous avez un petit ami Comme toutes les poudres libres hein voilà tout simplement Mais franchement cette poudre elle est vraiment 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 géniale Je ne brillais pas l'été avec cette poudre J'en mettais un petit peu sur la bébé crème ça passait crème Jeux de mots ramoucho Oula Jeux de mots ramoucho Certaines comprendront d'autres pas Si vous avez compris le jeu de mots ramoucho Mettez J'ai compris en commentaire Donc voilà Franchement cette poudre de sèche elle-là Si vous ne l'avez jamais testée Testez-la Vous verrez vous m'en direz des nouvelles Moi ça doit faire un petit peu plus d'un an que je l'utilise actuellement J'essaierai de vous mettre un petit Un petit Une petite date là parce que Je l'ai reçu Je me demande si c'est pas en 2017 que je l'ai reçu Mais c'est vraiment en 2018 que Voilà et comme je sais pas si vous allez voir Je vais essayer de vous montrer Il y en a de moins en moins quoi Voilà Donc elle a été beaucoup beaucoup m'utiliser Parce que je l'adore Et franchement si j'en avais qu'une à garder dans toutes mes poudres Ensuite ce serait celle-ci Au niveau du bronzer Alors j'avais beaucoup beaucoup aimé le bronzer de chez De chez Essence Qui était en forme de cadeau Qui était une édition limitée d'un Noël 2016 je crois Je l'ai utilisé quasiment pendant toute l'année A part que ben il a été fini J'essaierai de vous remettre une petite photo de ce bronzer Et un lien si je le retrouve D'ailleurs si je le retrouve je vais me le recommander tout de suite Mais en ce moment celui que j'utilise beaucoup C'est celui-ci de chez Slick Donc c'est le Face Contour Kit Prestate Powder Un highlighter in one Donc c'est en teinte light que j'ai Donc voilà Vous avez la poudre bronzante et l'highlight Je vous avouerai que l'highlight je ne l'utilise quasiment pas Mais c'est vraiment cette poudre bronzante Qui est vraiment d'une couleur top Enfin qui est top T.O.P Elle est vraiment vraiment bien Elle n'a pas de sous-tons orangé Et ça moi j'adore Elle fait vraiment un contouring parfait pour moi Je l'aime beaucoup Enfin contouring c'est un grand mot C'est plutôt un réchauffement au niveau Après que j'ai mis mon fond de teint Donc j'en mets au niveau du haut du front Au niveau du nez Et au niveau des creux des joues Et franchement j'adore cette poudre Elle est cette poudre bronzante Elle est vraiment 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 Au niveau du blush Je crois que celui-ci m'a fait Un très bon moment dans l'année Je l'adore C'est un blush qui m'avait été offert par Gaëlle Une de mes amies Je vous avais fait un On avait ouvert un swap ensemble J'essaierai de vous le remettre dans le petit i Qui doit être là ou là Je ne sais jamais Ce swap Donc c'est un blush de chez Marc Jacobs C'est la teinte 214 Promis Promis Cuiousse C'est comme ça C'est comme ça Voilà Et franchement Les blushs Marc Jacobs Et franchement Les blushs Marc Jacobs Sont vraiment top Vous ouvrez Vous avez une petite protection pour le blush Un petit miroir Et voilà comment il se présente Il est vraiment très 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 joli Et c'est celui que je porte au quotidien en ce moment Il fait un petit effet un petit peu rosé Sans l'être trop Il peut paraître foncé comme ça Mais au final Une fois que vous l'utilisez Et que vous l'estompez bien et tout Il est vraiment vraiment top De toute façon Vous n'avez pas vraiment à forcer pour l'estomper C'est encore celui que je porte aujourd'hui Bon là j'ai un highlight en plus Mais c'est encore celui que je porte aujourd'hui Et je l'aime beaucoup Alors j'aime pas trop les bronzers pailletés Donc franchement celui-ci Il est un poil illisé Mais sans l'être trop Il est vraiment comme il faut Et celui-ci franchement C'est un de mes gros chouchous Si j'en avais qu'un à garder pareil Ce serait celui-là Ensuite au niveau des yeux Alors sans hésiter Franchement sans hésiter Je me suis posée devant mes palettes Je me suis posée une question Et sans hésiter La palette que je garderai De cette année 2018 C'est celle-ci La Safran Garden De chez Aprilis Donc Aprilis C'est une marque américaine Cette palette vous pouvez la retrouver sur Amazon Vous avez fait une vidéo dessus Je vous la remets dans le petit i également Franchement cette palette Elle est juste magnifique Elle se travaille hyper bien Les fards sont hyper pigmentés Le maquillage tient toute la journée Sans partir dans les piques Franchement franchement elle est magnifique cette palette Je trouve qu'on n'en parle pas assez Et qu'on n'en fait pas assez d'éloge Au niveau des couleurs Vous avez tout ça comme couleur Donc vous avez aussi bien du neutre Que des couleurs un peu plus rouges Qui sont dans les teintes actuelles du moment Vous pouvez faire des maquillages hyper géniales Vous avez aussi bien du rose que du marron Que du rouge Que du doré Que du beige Que du rosé Il y a vraiment de tout De tout Vous avez des mattes Vous avez de tout Ça se travaille hyper bien Elle est hyper facile à vivre Et franchement celle-ci je l'adore Et je peux que vous la recommander En plus elle n'est pas très très chère Donc ça c'est au niveau des yeux Toujours le crayon Que j'utilise depuis Plus d'un an et demi Voire deux ans maintenant Quotidiennement sur mes yeux Je n'utilise que lui J'en ai d'autres de crayon noir Mais franchement c'est celui-ci Je ne vous en ai pas arrêté De vous en parler Dans tous les tutos Entre guillemets Que j'ai pu faire C'est le fameux Long lasting stick Eyeshadow de chez Kiko En teinte black C'est la numéro 20 Franchement ce crayon Il est top quoi Moi ce que j'aime bien Dans ça en fait C'est la mine Qui est très large Ça permet de vraiment Moi je mets du crayon noir Que sur la muqueuse supérieure Donc vraiment en ras de cils Un supérieur Ce qui permet de donner Un petit côté Un peu plus fourni A vos cils Et il est bien Parce qu'il n'est pas fin Et quand vous avez Un crayon fin Pour mettre en muqueuse supérieure S'il est trop fin S'il est trop pointu Ça va vous irriter Un petit peu la muqueuse Et ça vous fait pleurer Et après c'est un petit peu chiant Parce que vous devez attendre D'arrêter de pleurer etc Celui-ci il est arrondi Il est bien Il est large Ça se met tout seul Ça bouge pas Il reste tout en place Toute la journée Franchement ce crayon Ça vaut pas grand chose Chez Kiko Et moi je les adore quoi J'arrête pas de les Depuis un an Un an et demi J'ai dû en utiliser Bien cinq ou six Moi ça me tient facilement Deux mois Deux mois le crayon complet Et j'en suis trop faite Au niveau des yeux Je pense que si vous me suivez Vous le savez Je pense que vous êtes capable De me dire au niveau des yeux Au niveau du mascara Ce que j'aime Parce que j'arrête pas De vous en parler C'est mon mascara chouchou C'est un mascara Qui est vraiment vraiment top Ça c'est le deuxième Le premier je l'avais reçu En partenariat avec Octoly Oriège Puisque c'est Oriège Ce mascara Malheureusement Il est pas facilement trouvable Il est trouvable que sur internet Les frais de porte Sur Oriège Sont un petit peu élevés Mais malheureusement C'est comme ça Quand vous avez un chouchou Et que vraiment vraiment Vous l'aimez D'ailleurs celui-ci Est quasiment terminé Donc va falloir que j'en rachète Mais franchement Je le rachète Même s'il me coûte 29 euros Avec les frais de porte Je m'en fous complètement Il est vraiment 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 génial Je n'ai pas encore trouvé Un mascara qui lui arrive À la cheville Il est du feu de Dieu Donc c'est le mascara 3D De chez Oriège Donc il se présente Comme ceci Vous avez une petite bague blanche Là Je vais vous expliquer Tout de suite pourquoi En fait la brosse à mascara Se présente en elle même Comme ça Mais vous avez La petite bague blanche Qui vous permet De hop La twistée Et vous voyez La brosse s'allonge Et ça j'adore Parce que c'est vraiment Vraiment top En général je mets Une couche Avec la brosse courte Normale De chaque côté Je viens remettre Une couche Avec la brosse fine normale De chaque côté Et ensuite j'allonge Et là je viens Vraiment travailler mes cils Pour qu'ils soient jolis C'est des petits picots C'est des petits picots En fait C'est une brosse En tout petits picots Donc franchement Elle est vraiment Vraiment top Vous voyez là Il est en mode allongé Et je vais vous le mettre En mode rétréci Hop voilà Donc franchement Ce mascara Ça a été vraiment Vraiment une révélation Pour moi Et je l'adore Il est vraiment Vraiment génial C'est vraiment Je crois que vous voyez Avec la poudre et celle-là C'est vraiment les deux gros Gros coups de coeur Que j'ai eu Ensuite au niveau des lèvres Accrochez vous Parce que j'ai Cinq produits Alors le premier Et que j'ai adoré Utiliser cet été Je dois vous avouer Qu'en vacances Je n'ai utilisé que lui J'ai vraiment trouvé Ça vraiment top Et j'ai trouvé Que cette En fait Je vous avouerai Que depuis cet été Je suis un peu plus Passée au glossy Qu'au mat Mais j'aime encore Certains mat Je vous les montrerai Tout à l'heure Dans la suite de cette vidéo Mais ce que j'ai adoré Utiliser cet été J'aimais bien un truc Facile à vivre et tout C'est ces petites choses-là De chez Marc Jacobs Donc moi je l'avais eu Dans un petit kit Où il y en avait Trois dedans Il me semble Et celui-ci Celui-ci m'a fait mon été De toute façon C'est les Alors c'est écrit En tout petit Some girls Ça ça doit être La teinte some girls Et en fait C'est les petites laques à lèvres Enfin les petits gloss à lèvres De chez Marc Jacobs Je vous mettrai le nom En barre d'infos De toute façon Ne vous inquiétez pas Et celui-ci C'est une teinte Que j'adore C'est vraiment la teinte La teinte de l'été La teinte facile à vivre Vous pouvez en mettre facilement Ça s'estompe On s'en fout Voilà Vous pouvez en remettre après Voilà c'est vraiment Vraiment quelque chose Que j'ai adoré Ça sent les fruits Ça sent un petit peu Le menthol Ça vous repulpe un petit peu Les lèvres Sans trop les picoter D'ailleurs Et ça vous laisse Un petit peu Des Enfin ça vous laisse Vraiment les lèvres Très très jolis Et celui-ci Je l'ai adoré Ensuite au niveau Des autres trucs J'ai fait une jolie découverte Cette année C'est pour les rouges à lèvres Doux 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 cosmétiques Les rouges à lèvres mat Doux cosmétiques C'est une marque d'une youtubeuse Je vous en avais parlé Dans une vidéo Je vous la remettrai Dans le petit également Celui-ci Il me semble de mémoire Que c'est la teinte Paul Mais j'ai perdu La petite pastille Au fait Je vais vous le swatcher Pour vous le montrer J'ai adoré sa couleur Je le trouve vraiment Vraiment top Ils sont bien Ils tiennent bien Toute la journée Franchement Une fois qu'ils sont mat Ils ne bougent pas Ils sont vraiment 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 top Ceux-là Franchement Les Doux cosmétiques Ils ne sont pas très chers En plus pour des mat Si vous ne les connaissez pas N'hésitez pas à aller faire Un tour sur le site Et vous verrez Il y a des couleurs Très sympas Ensuite Autre chose Que j'ai adoré aussi On va rester dans le mat Ce sont les Liquid Lip Crayon Je crois Ouais Les Liquid Lip Crayon De chez Marc Jacobs Donc ça se présente Comme ça Celui-ci C'est le premier Que j'ai acheté C'est la teinte 310 Night Mauve Et il est Oh il est cassé Il est tellement porté Qu'il s'est cassé le bébé Voilà Alors je vais vous montrer Comment il se La couleur Voilà Donc hop On entend le clic C'est refermé Donc c'est celui-ci Il est très très joli Dans le sens où Hop On va faire un petit peu Le focus si possible Il est très très joli Dans le sens où Il est mat Mais en étant un poil irisé Et un poil satiné En fait plutôt Et je le trouve vraiment Vraiment très très joli Ça se porte tout seul L'odeur n'est pas top top De ces petits trucs là Je trouve qu'il pourrait mettre Une odeur un peu mieux Mais franchement Ces petits trucs là Ça a été une révélation Pour moi cette année Toujours dans les mats Celui-ci c'est une révélation De fin d'année Mais franchement Je l'ai adoré Vous l'avez vu dans ma vidéo Sol J'en ai racheté derrière Ce sont les matlip Liquid De chez The Body Shop Merci Jenny De m'avoir fait découvrir ça Parce que franchement Je les adore Moi la teinte que j'ai là Je vais vous présenter C'est la Nairobi Camellia 034 Ils sont géniaux Parce qu'ils sont géniaux Dans le sens où Ils sont un petit peu veloutés Quand vous les mettez C'est hyper agréable à porter Ça n'assèche pas les lèvres Et ça reste mat quand même Et ça pour beaucoup Je sais que pour beaucoup C'est un truc qui est important pour vous Parce que certains mat Dessèchent les lèvres Et si vous avez déjà A la base des lèvres Qui sont un petit peu abîmées Un petit peu gercées C'est un petit peu compliqué à porter Celui-ci il vous facilite la vie Il n'est pas du tout Dans cette optique là De vous bousiller les lèvres On va dire Et il est ici Donc la Nairobi Camellia Franchement c'est une teinte Que j'ai adorée Elle est vraiment top Vous l'avez vu J'en ai racheté d'autres Et si ça vous intéresse Ils sont en solde en ce moment Donc n'hésitez pas à aller voir Et le dernier produit Dont je vais vous parler Ce sont les rouges veloutés Brillants de chez Sephora Ils sont sortis cet été Je l'avais emporté en vacances aussi Je l'ai beaucoup porté Et je dois vous avouer Que j'ai racheté le kit Vous avez pu le voir Dans ma vidéo solde également Parce que je les adore C'est vraiment 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 Le pendant Vous savez ceux là C'est Sephora Vous avez les mats basiques Et bien c'est vraiment vraiment La même chose Si vous aimez les mats Que vous aimez un petit peu le shine Mais sans trop Essayez ça Vous verrez Vous m'en direz des nouvelles Là celui que je voulais vous parler C'est le 03 Et c'est vraiment le nude Facile à vivre Le nude facile à porter Il est top Il est brillant Mais sans l'être trop Il est ici Voilà Il est brillant Sans l'être trop Ce que j'aime dans ces rouges à lèvres En fait C'est que quand vous les mettez Il est très shine Mais au fil de la journée En fait Le côté shine s'enlève un petit peu Mais il ne s'enlève pas En enlevant le rouge à lèvres complet C'est à dire qu'il vous laisse Vraiment le petit Côté un petit peu rosé Sur les lèvres Ou le côté un petit peu rouge Sur les lèvres Le côté shine s'estompe Mais le côté couleur reste Et ça j'adore Franchement ça c'était Une de mes révélations De cette année Égale Donc voilà pour les lèvres Maintenant on va passer au vernis à ongles Alors les vernis à ongles Je vous ai départagé en deux catégories La catégorie hiver Et la catégorie été Cet été J'ai adoré porter deux vernis En particulier Le 703 With Hot Love De chez Rimmel C'était un blanc Voilà C'est celui-ci C'est celui-ci de chez Rimmel Les 60 secondes shine Il est vraiment vraiment beau C'est un blanc Qui est légèrement irisé Il est vraiment très très joli Vous avez un petit irisé argenté dedans Ça vous donne des ongles magnifiques J'ai quasiment porté du blanc Tout mon été Mais franchement celui-ci Je l'ai adoré Et c'est mon blanc préféré En fait L'autre vernis de mon été Voilà Et sans hésiter C'était un de chez Kiko Dans la collection Soft Nude Et c'était la teinte 004 Cette petite teinte nude là Qui vous fait des ongles Mais parfaits Par rapport à ma carnation Ça vous faisait des ongles Mais d'une beauté Ça vous fait des ongles propres Des mains toutes propres Franchement ce vernis Il est vraiment vraiment beau Si vous n'aimez pas les ongles Qui correspondent un petit peu A la couleur de votre peau Vous n'allez pas aimer Mais franchement celui-ci Il est génial Et ce que j'ai bien aimé Dans cette collection C'est qu'en fait Il est fond par rapport Aux carnations de peau C'est à dire je crois Qu'il y en a 8 différents Je ne sais pas s'ils se font encore Mais il y en a 8 différents Qui va du peau très claire A peau très foncée Donc si vous voulez Un nude parfait pour vos mains Regardez dans cette collection Je pense que vous allez la trouver Forcément Et au niveau de l'hiver J'en ai 2 de vernis A vous présenter Alors j'ai le Givenchy Qui était de la collection de Noël C'est le 11 Cosmic Night Et ce vernis Mais ce vernis Il est fou d'une beauté Mais je pense que cette couleur C'est la couleur de mon hiver Cette espèce de bordeaux Avec des irisés dorés dedans Des petites paillettes dorées dedans Il est magnifique Franchement celui-ci Le Givenchy Cosmic Night Si vous ne le connaissez pas Essayez-le Vous verrez Il est magnifique Au niveau du pinceau On est sur un pinceau large Il me semble Oui voilà C'est ça Sur un pinceau large Voilà Très 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 bon pinceau Très 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 bon vernis Les vernis Givenchy Je ne les connaissais pas Celui-ci je l'ai reçu en partenariat Avec Octoly Cet hiver Là il y a En début d'hiver En début d'hiver Et franchement Il est top Mais j'arrête pas de le prendre Et le deuxième coup de coeur De cet hiver Ce sera sans hésiter Le Triger 703 De chez Dior Cette couleur Elle est hyper magnifique C'est un espèce de petit Top violacé Qui est d'une beauté Mais D'une beauté sans nom Et vous voyez Il est un violet Un petit point Un top violacé Un petit peu Pailleté Irisé Comme ça Il est superbe Je crois que celui-ci C'était une édition limitée De l'année De l'hiver Donc je ne sais pas Si vous pourrez le retrouver Mais franchement Si vous voulez L'essayer et tout Essayez-le Si vous pouvez le retrouver J'essaierai de vous mettre Un lien en barre d'infos J'espère que je vais le retrouver Pour vous Mais franchement Ce vernis Il est top Il est vernis Dior Enfin Ce sont mes chouchous Vous le savez Donc voilà Ensuite Il me reste deux produits A vous présenter Un parfum Pour cette année Je pense que S'il n'y en avait qu'un A garder pour cette année Ce serait le Yes I am De Cacharel Oui Le Yes I am De Cacharel La version rouge Parce que maintenant Ils l'ont sorti en version rose Qui sent la poire Et je ne sais plus quoi Je l'aime un petit peu moins La version rose Mais franchement Celui-ci Il a tout pour lui Il est très joli Au niveau du packaging Ce côté rouge à lèvres Et tout C'est magnifique Au niveau de l'odeur Au niveau de l'odeur Il sent divinement bon D'ailleurs C'est celui que je porte aujourd'hui Donc je m'en remets un petit coup Franchement Et voilà Je m'étouffe avec les odeurs Donc franchement Celui-ci Il est juste magnifique Moi je l'avais acheté En 30ml Quand il est sorti Un petit peu après sa sortie Et je l'ai racheté En Celui-ci C'est un 50 Je crois Ouais c'est un 50 Mais franchement Ce parfum Il sent divinement bon C'est très frais C'est un parfum Qui pourra vous aller Aussi bien l'été Que l'hiver Et c'est juste du bonheur Voilà 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 Et le dernier produit Dont je vais vous parler Sans hésiter Je pense que si vous me suivez Vous allez pouvoir me le dire Si je vous dis Gel douche Je vous écoute Allez Certaines vont le noter en commentaire J'en suis certaine Un gel douche A garder de cette année Je suis certaine Que vous le savez Lequel c'est C'est celui-ci Et ben oui Le petit marseillais Framboise pivoine Mais alors ce truc Je me shoot avec quoi Cette odeur Mais cette odeur Elle est Elle est cocooning Elle est enveloppante Elle est Elle est fleurifruitée Elle est tout ce que j'aime Donc voilà Le gel douche Framboise pivoine Si vous ne le connaissez pas encore Si vous n'avez pas encore craqué Après tout ce que je vous en étais dessus Et ben je sais pas quoi faire d'autre Parce que là franchement C'est juste du bonheur Voilà Voilà j'en ai fini avec cette vidéo J'espère en tout cas Qu'elle vous a plu Dites moi un petit peu Quels sont vous Quel est Non Quel est Vous Votre favori De l'année 2018 Que ce soit en make-up En parfum En vernis Ou quoi que ce soit Mais je veux tout savoir Comme ça j'irai zioter un peu Et peut-être que je trouverai Des petites merveilles A essayer J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu En attendant moi Je vous fais plein 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 De bisous Et je vous dis à très très bientôt Dans une prochaine vidéo Mouah Sous-titres par Jérémy Diaz